Faire une vidéo sur Forza Horizon 4, ça c'est pas toujours toujours évident. Tu sais, parfois tu cherches le sujet, ou alors parfois t'as un sujet et puis tu te dis « Ah, est-ce que ça va apporter quelque chose à quelqu'un ? Est-ce que ça va être utile ? Est-ce que les gens vont prendre plaisir à regarder cette vidéo ? » Pouah, tu te demandes pas franchement si la vidéo va marcher, parce que, avant tout, il faut que toi, tu prennes du plaisir quand tu fais une vidéo. Et même si t'as un super bon sujet, parfois c'est pas évident de l'aborder. Et puis avec tout ce qui vient d'arriver sur l'ego, des bonnes choses, des choses pas géniales, des choses mauvaises, j'irai pas jusque-là quand même, mais souvent, ouais, alors il y a un sujet là que je me dis franchement, les gars, il faut vraiment vraiment prendre son pied avec ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bien, je vous expliquerai peut-être dans une vidéo pourquoi je me suis lancé dans YouTube, pourquoi j'ai envie de partager des choses avec vous, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, j'espère vraiment que celle-ci va vous plaire, parce que, oui, il y a plein de choses qui sont arrivées avec l'extension Lego, et il y a surtout une chose qui, moi, me plaît énormément, c'est ici, au niveau de ce circuit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tracés différents qui sont condensés au même endroit, mais il y en a un en particulier qui, moi, me plaît énormément, et bien, c'est tout simplement cette ovale, la boucle de Falcon, parce qu'on peut y faire des trucs super fun. Si vous avez déjà suivi quelques lives, vous avez vu qu'on a déjà testé pas mal de voitures. Là, je suis en train de prendre une Veneno, je suis en train de configurer tout simplement une course en seulement, j'ai envie de dire seulement 20 tours, oui, parce que vous allez voir, ça passe très, très, très vite, et surtout, c'est extrêmement fun, c'est vraiment, vraiment fun. Si vous n'avez pas encore fait de tour de circuit, franchement, allez-y, vous voyez que j'ai déjà plusieurs courses qui ont été paramétrées, vous allez prendre vraiment, vraiment votre pied. On n'est pas dans un jeu comme Forza Motorsport, très, très clairement, la conduite n'est absolument pas la même que dans Forza Motorsport, ça, c'est vraiment, totalement incomparable. Il n'y a rien à dire là-dessus. On est sur l'extension Lego, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, il y a des petites briques colorées à droite et à gauche du circuit, oui, il y a des arbres, tantôt des arbres normaux, tantôt des arbres en briques. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On est là pour prendre notre pied, on est là pour s'éclater, et regardez, même les Drivatars, eux, ils arrivent des fois à faire des erreurs et on peut arriver à passer devant. J'ai mis la course en 20 tours, tout simplement parce que, je ne voulais pas faire 50 tours au départ. Vous allez comprendre après, dans la suite de la vidéo, ce qui s'est passé. Je me suis dit, bon, allez, 20 tours, c'est bien. 20 tours, en fait, c'est entre 20 et 25 tours, c'est le bon timing pour que vous puissiez presque prendre un tour complet à un ou deux Drivatars ou Pilots. C'est vraiment, vraiment sympathique et c'est vraiment très, très agréable. C'est quelque chose, pour ceux qui me suivent sur Mixer, et bien sûr, je ne saurais que vous inciter à le faire pour pouvoir suivre les lives, vous avez tout dans la description de la vidéo. Eh bien, je pense que oui. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner envie de faire ce circuit. Là, il y a aussi des possibilités de se crasher. On n'est qu'au troisième tour, donc on peut aussi, avec 20 tours, pouvoir reprendre le dessus. On n'est jamais à l'abri de rien. Voilà, c'est très, très clair. Mais en tout cas, on va essayer de remonter. Donc, j'espère vraiment que vous allez prendre plaisir à faire ce circuit. Comme dit, c'est quand même un peu technique. C'est un nouvel. Il y a des moments où il faut ralentir. Il y a des moments où il faut peut-être freiner en fonction de la voiture que l'on a. Le premier virage est le plus piégeux, on va dire. Après, il faut essayer d'être ou en inspiration ou d'être très, très bien placé sur le circuit, sur la piste pour la prendre, pour prendre cette piste le plus vite, le plus vite possible. Essayez de travailler avec l'aspiration. Ça peut être, ça peut être effectivement très, très technique. Je reviens donc à mes soirées mixeurs. Là-dessus, nous faisons quelques petites courses. J'ai déjà dû enchaîner, allez, franchement, j'ai déjà dû faire peut-être 1000 tours de ce circuit. Ça va super, super vite. C'est super prenant et c'est super excitant. Et vraiment, ce qui est vraiment bien, c'est comme dit, en plus de ça, c'est que vous gagnez assez facilement des points de prouesse si vous ne tapez pas les murs. Donc, c'est une bonne façon de farmer les points de prouesse et assez facilement. Et en plus, vous allez le voir, on va pouvoir gagner quand même pas mal de crédit et pas mal d'influence. Voilà, on essaye vraiment de faire la course jusqu'au bout. Vous voyez, je me suis planté au troisième tour. On est au 19e tour. Je suis deuxième. Je suis vraiment, vraiment tout juste derrière le premier. Je le colle. Je suis vraiment, vraiment pas loin. Donc, vous voyez que plus vous mettez de tours, plus vous avez de chances de pouvoir revenir en cas d'accident. Bien sûr, le mec qui s'est planté, lui aussi, il a le temps de revenir. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui, malgré tout, même si on imagine qu'un ovale, c'est quand même très, très simple. Et bien non, c'est quand même assez complexe. Et c'est quand même pas toujours donné et toujours couru d'avance. En tout cas, voilà, là, je termine à la deuxième place. Vous le savez, je ne vais pas forcément vous faire une vidéo où je suis systématiquement premier. J'ai terminé en 10 minutes. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des courses qu'on gagne. Il y a des courses qu'on perd. On a terminé en 10 minutes. Ensuite, je vous mets quelques plans parce qu'une fois de plus, les ralentis dans ce jeu, mais sont d'une beauté. Ils sont absolument formidables. Pour tout vous dire, je me suis laissé vraiment prendre au jeu. J'ai fait des enchaînements de tours. Et vous allez voir qu'on va faire la même chose avec d'autres voitures. Et que le comportement des voitures joue beaucoup sur, justement, le temps que vous allez mettre pour faire ces courses. Et aussi, le comportement des drive-atars. C'est vraiment, vraiment totalement différent en fonction des voitures que vous allez utiliser. Et c'est là où c'est génial. C'est qu'en changeant de voiture, vous allez vraiment avoir un autre type de course. Les voitures seront peut-être plus rapprochées ou pas forcément. C'est aussi des choses qui sont intéressantes à voir là-dessus. En tout cas, au niveau des gains de cette course, on va tout de suite regarder combien on gagne. En faisant donc 20 tours en 10 minutes. Voilà, si vous en faites 40, ça fait 20 minutes. Donc, 50 tours, un peu plus de 20 minutes. 120 000 crédits. 120 000 crédits pour une course qui est relativement simple à faire. Et 28 000 d'influence également. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment paramétrer ce que vous voulez comme bagnole. Et c'est ça qui est fun. Là, je joue contre des drive-atars. Parce que je n'avais pas l'occasion, malheureusement, d'organiser une course avec pas mal d'entre vous. Mais, en tout cas, c'est clair que... Allez regarder sur le mixeur un petit peu les différentes rediffusions que vous pourrez peut-être y trouver. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment fun. Je me souviens d'une course qu'on a faite avec Obstacle, où on a testé plusieurs types de voitures. C'était, comme dirait l'autre, pas piquer des hannetons. Là, celle-ci est quand même très, très délicate à conduire. Elle chasse énormément, elle chasse beaucoup, beaucoup plus que la vénéno qu'on avait auparavant. Et on le voit aussi au niveau des drive-atars, ils se comportent différemment. Alors, c'est sûr que parfois, c'est de la poussette. La poussette, c'est la course. La poussette, c'est la vie. Pas toujours, je suis d'accord. Ça dépend comment c'est fait. Mais, en tout cas, les drive-atars, pour eux, ça semble être vraiment quelque chose de très, très, très important. Et regardez, c'est ça qui est génial. C'est que vous pouvez également tester des points de vue. Et peut-être que ça vous donnera aussi l'envie de vous mettre à Forza Motorsport. On aborde très, très légèrement un jeu de simulation. Comme dit, la conduite n'est pas du tout la même que sur Forza Motorsport. Mais, en tout cas, on commence à toucher un petit peu du bout des doigts quelque chose qui devient très, très intéressant et un petit peu plus technique. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très, très longtemps dans Forza Horizon. Forza Horizon 4, on en a souvent parlé. Un circuit. Si seulement on pouvait avoir un circuit, ce serait vraiment génial de pouvoir passer son temps à faire des courses sur un vrai circuit. Alors, moi, j'ai choisi l'Oval parce que c'est vrai que c'est très, très fun. Et ça vous permet... Oui, un truc a volé, là. Je ne sais même pas d'où ça vient. Et ça vous permet, comme ça, de tester vraiment plusieurs véhicules. Et vous voyez, ici, on est quand même pas mal en paquet. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui part très, 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 très loin devant. Et les courses en camion, franchement, tester ça. On va se l'organiser des soirées comme ça avec des courses sur l'Oval. Vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. On va vraiment organiser ça. Et il faut que j'y travaille. Mais je pense qu'on va organiser également des petits championnats comme on en a déjà fait. Je pense que ça pourrait intéresser des gens avec, voilà, bien sûr, un certain nombre de tours. On partira, je pense, sur 50 tours parce que c'est ce qui est le plus fun. Et on va essayer peut-être de choisir différentes classes de voitures. Voilà, je suis en train vraiment de composer ça pendant que je suis en train de vous parler. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Et de faire tout ça, justement, aussi en live pour avoir la foule qui vous acclame si vous êtes devant ou qui vous eut si vous êtes derrière. Voilà, mais pourquoi pas ? J'attends toujours un mode spectateur. Mais ça, je pense que ça ne va pas forcément être pour tout de suite. Bon, en tout cas, vous avez vu différents types de voitures. Bien sûr, au niveau des courses, c'est pareil. Vous pouvez changer les saisons, vous pouvez changer la météo, vous pouvez vraiment changer le moment de la journée pendant laquelle cette course doit se dérouler. Vous pouvez déterminer si le temps va être fixe, donc soleil tout le temps fixe, ou si la météo peut évoluer aussi pendant la course. Il y a vraiment tellement, tellement de choses à faire, tellement de paramètres avec lesquels on peut jouer, qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de plaisir à prendre sur cet ovale qui, pour moi, est, oui, le meilleur circuit de Forza Horizon 4. Je vous laisse avec ces belles images. J'attends vos commentaires. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, à ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501